Bonjour, bonsoir à tous, on est de retour sur Final Fantasy XII The Decade, on va reprendre. Dans le dernier épisode, on a été au village des Garifs, Chahara, où on nous a donné un petit peu plus d'informations sur les Nihilites, et surtout, l'Arsa nous a rejoint à nouveau, avec comme objectif d'aller tout à l'Est, à Buromizas, pour apparemment faire reconnaître Hache en tant que souveraine de Damasca. Donc, l'Arsa, malgré le fait qu'il vienne de l'Empire, est plus ou moins notre seul espoir dans notre quête, en quelque sorte. La jungle de Gulb, on doit passer par là. Si je me souviens bien, je crois qu'il faut tout longer sur la gauche, dans ce niveau-là. C'est marrant, parce que je me rappelle de ces ennemis comme étant des ennemis qui me causaient beaucoup de problèmes, mais si j'ai déjà expliqué précédemment, en fait, dans des épisodes précédents, en fait, je... comment dire... la façon dont je jouais à ce jeu quand j'étais gamin était assez ridicule, vu que je ne combattais jamais, j'ignorais presque tout le temps les monstres que je croisais en chemin, et quand je tombais sur un boss que je ne pouvais pas fuir, je le combattais qu'avec les impulsions, et ça me suffisait en général à gagner. Et j'ai joué très loin dans le jeu en ne faisant que ça, et je me rappelle qu'en arrivant ici dans la jungle, les panthères, il fallait que je me barre à chaque fois, parce qu'elles coubraient aussi vite que moi, et elles me donnaient un coup, j'étais mort. Donc c'est marrant de revenir dans cette zone en étant maintenant très... pas prêt. Ah merde, bien et l'autre du coup, non. Mais vous savez quoi, première fois que je me retrouve dans cette situation, mais je vais mettre un gamin pour ça pour Penelo, étant donné que c'est une mage blanche. Vision. Alors en priorité, même en face d'un ennemi en état de danger, parce que c'est pas elle qui serait censé normalement être en train d'achever les ennemis. Voilà, Larsa a également supplié ses idées, elle le soigne immédiatement, c'est cool. Le point de vie, c'est vrai que 812 de l'arsa, alors qu'il... Ah, il a 5 niveaux de plus que Penelo, ça se voit pas. Penelo qui va bientôt passer au niveau 20, normalement. Toute mon équipe sera au moins niveau 20, une fois que Penelo aura son level up, donc ça, ça fait plaisir. Continue à allonger sur la gauche, je suis persuadé que c'est par là. Oula, 4000 points de vie, Non, il a bien résisté au coup de hache. Ça va, il faut pas être rapide. Moi je dis ça, il te fait une charge à... C'est qu'il y a qu'à lancer lenteur. Ah, c'est le bâton de Penelo qui a lenteur comme effet, c'est vrai. Ça aide. C'est la fameuse barrière dont vous avez parlé, les deux personnages qui étaient juste avant l'entrée de la jungle. C'est quoi ? C'est quoi ? Le jungle ne dénit pas notre passage. Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous ? Non, je... Qu'est-ce que ça veut ? Comment ça veut-ce que nous devons passer là-ci ? Est-ce qu'on peut faire avancer ? Comment ça veut-ce qu'on peut faire un point de voir ? Est-ce qu'on peut faire un point de voir ? C'est-ce qu'on peut parler ici ! Je me pensais que tu as resté pour pour bien. Hey ! Nos choix sont peuples. Frann ? Balthier ! Ce n'est pas pour toi comme pour moi. Oh ? Vous êtes l'Elethiz. Les Nethersites vous empêchent. Vous avez fait que vos yeux brûlent votre cœur. C'est bien. Qu'est-ce que tu fais ? Lorsque tu vas apprendre. Wow. Nous allons chercher l'aide de la Vieira qui s'entendent. Je pense qu'ils seront heureux de te voir après tant longtemps. Je suis bienvenue. Un invité dans leur bois. Oui, si la barrière a été mis pour elle... Effectivement. Il faut pas l'accueillir à brise au verre. J'aimerais comprendre pourquoi j'ai autant de bonnes. C'est sans doute un de mes équipements en fait. J'y pense, mais ça me surprend quand même. C'est moi qui sont trop mignons. Et c'est ceux qu'on avait croisé, Loulou et Tetran, c'est ceux qu'on avait croisé dans le vaisseau qu'on avait récupéré Hache. Oh, j'ai déjà vu quelque part, non ? En tout cas, je sais exactement pourquoi vous êtes venus. Et j'ai exactement ce qu'il vous faut pour pénétrer dans tous les petits secrets de Sevira. Vous voulez une petite carte ? Je vous prends, c'est pas cher. Bravo, on a toujours besoin d'une carte, et les miennes sont une précision infaillible. Il a déjà fait une carte du village. Il vient d'arriver à 30 secondes, Tetran. Oh, il semble bien vous reconnaître, vous nous avez libéré sur le Léviathan. Nous avons mis un bon coup de temps pour retrouver ce village. Ah, il ne pourrait surtout pas que nous nous avons suivi ici, Coco, ce n'est pas le cas. Mais j'y pense, vous voulez voir ce que j'ai en stock ? Les magasins ne sont pas légion dans le coin, alors faites des provisions. C'est intéressant de savoir si jamais je passais dans le Léviathan et que je leur avais pas ouvert la porte, est-ce qu'on les retrouverait là à ce moment du jeu ? Je sais pas si quelqu'un a déjà testé, mais... Logiquement, je pense que oui, mais... Succès déverrouillé négociant. Vous avez revendu plus de 1000 butins. Déjà ? Ou est-ce que ça compte en tout sur toutes les parties que j'ai faites ? Bah non, bah j'ai fait que cette partie-là sur Steam. La veille entre genre. Équipement luxueux. Casque d'or, amur d'or, bouclier d'or, pas mal. Démonicide, ce serait pour H, mais lances foudroyantes aussi seraient pour lui. J'aime pas par contre les lances qui ont un élément. Ah, mais t'es chose pour l'essayer. Alors, valette de précision. Ce serait pour H éventuellement. Il faudrait que je m'achète des équipements aussi, ça fait longtemps. Guérison. Guérison, c'est la prio. Et vous savez quoi ? On va changer le truc de Penelo. Ce ne sera pas allié vision, ce sera allié guérison. Ah, le personnage n'a pas acquis le permis. Ok, ok. Ça se fera bientôt, mais elle a que tout se rend pour l'instant. Ça, c'est le truc de moine, donc mâche blanc. Ok, ce sera là. Ok, il me faudra 110 points de permis pour Penelo pour qu'elle apprenne guérison. Bon. Et après ça, notre mâche blanc sera OP. Donc on apprend que ce type de tenue, c'est traditionnel. C'est pas que Fran... Du calme. Du calme avec ton arc. Au moins, il n'y a qu'un seul chemin. Ok, ils ont l'air de me laisser passer sans rien d'autre particulier. Enfin de la forêt. La forêt ne veut pas de vous. Elle ne s'offrira pas que des humains la souillent. Ces barrières vous refolleront. Partez tant que vous pouvez. Vous êtes ici dans un refuge vire à secret que les étrangers nomment le village des Ruites. Vous n'y êtes pas les biens, laissez-nous. Alors oui, mais pas maintenant. Je n'ai rien à dire à un humain. Ben dis donc. Comme nous, c'est parce que l'eau de la fontaine est coupée du reste du monde qu'elle est si pure. Mais vous ne pouvez pas pour moi. Ouais. Mjörn ? Pourquoi la demandez-vous ? Je ne suis pas elle. Que cherchez-vous au juste ? Ben, Mjörn ? Très exactement, en fait. Du coup. Il suffit de suivre le soleil pour trouver la pagode de notre chef Jot. Néanmoins, je doute qu'elle consente à parler avec un humain. Oh ben oui. Ok, j'imagine qu'elle est dans la deuxième zone. Je ne suis pas là pour le voir. Ce chemin mène à la lutte des gardes sylvestres. Vous ne trouverez rien de propre à un humain. Laisse-moi vérifier par moi-même. Les gardes sylvestres se réunissent ici. Mjörn n'est pas des nôtres. Vous ne la trouverez pas parmi nous. N'attendez aucune pitié de notre part si vous êtes mal intentionnés. Que voulez-vous, Mjörn ? D'ailleurs, que faites-vous ici ? Vous devriez partir avant que quelque chose n'arrive. Pour votre bien et pour le nôtre. Je trouve le problème des virages, c'est qu'elles sont un peu trop accueillantes. Mjörn est aussi agitée qu'une tempête. C'est une enfant douée et prometteuse. Pourtant, elle n'arrive pas à étouffer son esprit remède. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment à ce sujet. Eh bien, ça va être dans la deuxième zone, comme je le pensais. Le bois des esprits. C'est le nom de la zone. D'accord, c'est encore un truc sans fond, pas très safe d'habiter là. Tu tombes, tu fais comment ? Tu ne fais pas ? C'est très joli, mais... La pagode de la chef du village se situe juste après ce pont. Qu'est-ce qu'un humain peut lui vouloir ? Je me le demande. Est-ce Mian que vous cherchez ? On la trouve habituellement après ce pont. Mais je préfère vous dire que votre quête est vaine. D'ailleurs, je doute fort qu'elle vous connaisse. Ok, donc Fran est resté à l'entrée du village. C'est parti. C'est parti. On ne peut pas le trouver à Mjern. Si tu peux trouver ! Nous ne nous devons pas qu'elle nous laisser. Hmm. Ok, alors. Nous nous voyons pour elle nous en même temps. Ah. J'ai entendu la voix des pieds. Elle dit que Mjern n'est pas dans le village. Jyote. Où est-ce qu'elle allait? Et vous vous abonnez-t-on? C'est la volonté du village. Viera doit toujours vivre avec la bouteille. C'est le mot green, et c'est notre loi. Nous allons laisser vous arrêter de garder vos lois. Juste nous a favor et de rester de notre route. Nous allons trouver elle nous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... La vieira peut commencer par la partie de la vie, mais la vie n'est pas le seul end que nous devons choisir. Les mêmes mots que j'ai entendu 50 ans. C'était la race des Vieira, dont ils ont dit que ce serait la dernière race d'ailleurs qu'ils rajouterait dans le jeu, il me semble, si c'est pas n'importe quoi. Et je sais pas si c'est vraiment les Vieira de Final Fantasy XII, enfin d'aspect oui, ça je le sais. Mais est-ce que ce sont les mêmes genres, il y a un passage dans le jeu, on se retrouve dans ce village là, ou est-ce que c'est des Vieira d'un autre monde en quelque sorte. Ce serait intéressant que ce soit vraiment, dans Final Fantasy XIV, on peut aller dans cet endroit, dans le village, enfin, si on les vira bien sûr, parce que normalement on n'est pas censé y aller. C'est le but. Donc il faut qu'on quitte cet endroit et qu'on revienne de là où on vient en fait. Pas mal, Vaan. Je ne pensais pas que nous aurions aucune information de ça. Pas mal, Vaan. Pas mal, va-t-ce que elle a dit de la mort dans un barren ? Les Hennemagisite mines, peut-être que c'est ce qu'elle a dit. Ils sont en Bancor, au sud de l'Ozmoan Plain. La région toute la région est une colonie du Empire Arcadien, il y aurait des soldats. C'est un problème ? On va. Frann. Oui ? C'est une fois que c'est ce qu'il faut ? Non. Fais commenter. Chate. Parfait. Spire. Parfait. 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 Ah ouais, mais c'est une question intéressante, hein. Mathieu, je suis d'accord avec Van. Enfin, c'est peut-être pas le moment, ni le contexte pour demander ça, mais... Si j'étais toi, j'éviterais toute confrontation inutile. Fais ce que t'as à faire, puis part toi. Quand tu seras prêt, nous retournerons vers l'ouest. La partie sud de la plaine d'Osmane abrite les mines de haine. Donc c'est exactement de là où on vient, où on a commencé l'épisode, à vrai dire. Donc, il nous suffit de repasser par là. Oh, ils sont deux maintenant. Je vais m'amuser. Ça devrait être un level apport, mais déjà au milieu. La façon dont un chien son katana, ça me stresse, par contre. Bon, après, c'est sans servir, apparemment, hein, mais... J'ai plus trop l'occasion de douter de ça. Donc là, cette fois, on va... Longer sur la droite. Si on a longé sur la gauche pour revenir, il suffit de longer sur la droite pour repartir. Bien entendu, la jungle n'est plus grande que ça, mais j'ai pas besoin de visiter plus que ça. Ouais, c'est bon, en tout cas. Bon, chaque zone, en fait, on aura la raison de revisiter quand on cherchera des monstres rares ou simplement des cibles de contrat. L'œil de démon. Je crois que ça se rend cher, ça aussi. Allez, ces deux-là devraient suffire pour level up pour Penelo, je pense. Ouais, ah, je n'attends pas la même si. Bah non, ça ne suffira pas. Il faut combien encore ? 956. Allez, encore... Deux ennemis en plus de cela. Ces trois-là, il y a encore un après, je suis allé. Ouais, mais encore deux après. Ça devrait être bientôt. C'est l'âge qui se prend tous les dégâts, mais bon, quand elles se soignent, elles se soignent vraiment bien. Elle a 2500 HP au total, putain. Oui, c'est le dernier épisode. C'est exactement ça que j'ai augmenté, ces points de vie. Allez, Penelo level up. Elle a 1089 HP. 1140, 1229, elle a gagné 40. Et on prend le ciel dans l'équipe. Van n'est pas très loin dans level up. Elle a été réveillée en tout cas parce qu'elle s'est pris une attaque, mais elle a l'honteur et c'est cité, qui n'est pas cool. Et bah oui, il n'y a plus de mage blanc dans l'équipe, je suis con. Il ne connaît pas vision ? Ah, c'est roulou ça. Collier. J'en ai 25, ça va. Je peux utiliser un collier, s'il doit trop lui gâcher. Et là, je fais ça juste pour ces trois ennemis, parce qu'il y aura une seule sauvegarde juste à fait. Un petit soin 2 de la part de l'Arsa, il fait plaisir. 662 soins en plus. T'inquiète pas, l'Arsa il est là pour te soigner. Je ne sais pas d'où il sort sans soin 2 en plus, parce qu'on n'était pas spécialement handicapé. Ah ouais ? C'est quoi tes gambits toi ? Allier Serum, allier Voix, allier Vision. Oh là là. L'Arsa c'est le meilleur personnage invité du jeu. Il a des soins et tout. Vossler, c'était un bourrin, mais par contre, si t'étais dans la merde, il s'en foutait complètement. Pas de potion ni rien. C'est incroyable ça. Voyageur, voyez-vous une potion sur vous ? Mon ami est gravement blessé. Si on ne le souhaite pas, je crains qu'il ne meure. Je vous en prie, juste une potion. Oh, merci, merci. Je vous suis redevable. Donne une potion ce lendemain. Ah ouais, ça va, ça rend 100 points de vie. Grâce à vous, la vie de mon ami n'est plus menacée. Merci infiniment. Nous nous sommes fait attaquer dans les mines de haine et nous n'avons pas réussi à fuir plus loin d'ici. Nous allons leur poser le temps que mon ami se remette. Si vous le désirez, nous pourrons vous prêter notre chocobo en attendant. Il y a de nombreux sentiers accessibles seulement avec un chocobo dans les environs. Venez me voir si vous souhaitez monter le nôtre. C'est parfait, justement. Tiens, lui. J'ai cru comprendre que je vous devais la vie. Merci. J'espère seulement que mes collègues de la mine s'en sont sortis eux aussi. Oui, je peux bien monter le chocobo. Je vous en prie, prenez-le. Au fait, vous savez qu'il existe des sentiers pratiquables uniquement à deux chocobos, n'est-ce pas ? Oui, c'est ce que tu viens de me dire, il y a deux autres. Ils se reconnaissent facilement aux empreintes de chocobos qu'on trouve à proximité. C'est un signe qu'ils ne trouvent pas. Les sentiers de chocobos de cette plaine mènent à bord de l'entrée des mines de haine. Ceci dit, je vous déconseille vivement d'y aller. C'est là où on est censé aller. Tu me conseilles ce que tu veux, mais Osef. Alors, par contre, on voit sur la gauche, et ça, c'est un petit peu dommage. Final Fantasy XII est un des... D'ailleurs, je dirais le seul Final Fantasy où le temps que tu passes à d'autres chocobos est limité. Par contre, tu peux sprinter avec... Là, c'est leur vitesse de course normale, bien sûr. On ne peut pas se faire combattre par des monstres parce qu'on a d'autres chocobos. Il faut qu'on aille là, en fait. Et on peut sprinter dans un jeu à d'autres chocobos. Et c'est un bon sprint. C'est un bon sprint, voilà. Bonne vitesse. On va ouvrir les coffres. Ok. Je suis censé aller là. On va descendre de Chocobos. Merci, monsieur... Monsieur Bocco. On avance. Je ne l'ai pas équipé, du coup, de son... De son Aldebaran. Je rappelle que les noms des... Les noms des fusils dans ce jeu sont des noms d'étoiles. Donc, on a... Altaïr, Capella, Vega, Sirius, Betelgeuse et Betelgeuse. Voilà, ça passe à 23 l'attaque. C'est l'équipement même optimisé pour Balthier. C'est nickel. Il va faire très mal. Parce qu'il faisait déjà bien mal. Et là, c'est un fusil avec plus 5. Des mines de haine. Je ne crois pas que c'est des mines où on a beaucoup de squelettes, celle-là. Par contre, la musique nous fait comprendre qu'on n'est pas dans un lieu calme. Il a vraiment plus le bon. Ah, c'est l'Arsa. C'est l'Arsa. Il est égalisé... Non. Non, j'allais dire, il est égalisé H en niveau et c'est pas vrai. C'est plutôt drôle, c'est ça ? Interrupteur. Cet interrupteur contrôle les portes de la mine. Je vais éviter de faire des conneries pour l'instant, donc on verra plus tard. Et voilà ! Petit le vélo pour ban Ok ce serait pour cette porte là-bas je suppose donc en fait si il faut que j'aie plus Ça marche avec celle-là aussi On entend une porte bouger au loin, ok Ça va être un petit jeu, il faut bien trouver sur quel bouton il faut appuyer Note d'utilisation des portes, la distribuée à tous les mineurs La couleur de l'interrupteur correspond à celle des portes fermées, appuyé sur l'interrupteur ouvre donc les portes de la couleur affichée Les portes rouge et bleu ne pouvons ainsi pas être ouvertes simultanément, il importe de programmer tout le trajet à l'avance La devise de la semaine, ni accident ni blessure pour un meilleur cadre de travail, armée impériale, direction des ressources Blessure ni accident de travail Je pense que les chercheurs à l'entrée sont d'accord Mais t'es vivant toi ? J'ai réussi à m'échapper, je sais pas comment mais j'ai réussi Faites attention, cette chose est encore au fond de la mine Ça va aller ? Tu veux pas une potion toi aussi ? Ok alors Je viens de là, je peux aller à droite Les vapeurs toxiques constituent une menace omniprésente dans la mine Si vous pensez être contaminé, rendez-vous d'urgence à l'infirmerie La devise de la semaine, nous travaillons sur notre plus grande richesse Devise par semaine Que j'ai pas la carte de celui-là, si j'envoie un petit bug, je le jetterai Non, non, non Oula Il y a suffisamment de quoi rendre Batman fou On a essayé d'attaquer à travers le katana de Hache qui vient de faire deux parades d'affilée Alors qu'elle a un katana, elle a pas de millier Voilà On pourrait donc Une épée sanguine Attends, attends, une vraie épée sanguine Oui, j'ai trouvé une épée sanguine par terre Ok Enfin, par terre Ah, ça afflige Necroze Ok, c'est pas l'épée sanguine comme dans les vieux Final Fantasy L'épée sanguine, c'était une épée assez puissante, mais pas trop non plus Qui en général te soignait exactement du montant que tu as ingrégé à l'adversaire Ce qui était complètement abusé Bien entendu, ils n'ont pas mis le même effet dans ce jeu-là Ah, c'est gentil Je me soigne un peu Les gens ne se souhaitent pas eux-mêmes dans ce jeu, ils soignent l'un et l'autre On va voir par là Comme je disais, on n'a pas croisé de squelettes derrière moi pour l'instant C'est pas le même type de mine, c'est une mine où on peut travailler apparemment C'est comme dans la mine de Luzu où ils disent que les mineurs doivent être avec des gardes du corps Imaginez les conditions de travail un peu quand même Je suis en train de réfléchir en voyant l'arc de... Qu'est-ce que d'or ? Un miandor plus 3 en force, plus 8 en défense magique, plus 10 en défense Et puis les glace en revient aussi au guérison J'avais pas mis d'équipement utilisé de plus Je me rappelle qu'il faut 110 points de permis à peine l'eau pour qu'elle a pris de guérison J'aimerais que j'essaie de me rappeler A la fin de l'épisode, je devrais avoir battu sans l'épisode Je devrais avoir battu sans l'épisode Je me rappelle de cette zone Mais vous savez quoi ? C'est la zone où normalement plus tard dans le jeu on est censé trouver... Il me semble hein Il me semble trouver la lance du Zodiac qui était la meilleure arme du jeu Mais je sais pas du tout s'ils ont modifié ça ou quoi Je l'avais fait qu'une fois je crois de choper la lance du Zodiac Mais je préférais me servir d'escalibur à l'époque, c'était plus classe Oh la la, les 3 ils ont subi Scleros, vous êtes sérieux ? Ah je suis... Euh... Quoique... Non tu connais pas Cher bien entendu hein Quoi Larsa tu connais pas Cher ? Je connais pas ce sort ? Je connais pas ce sort ? Non je crois qu'on me l'avait proposé mais je le connais pas Ah je le connais pas putain J'ai pas envie de gâcher des remèdes pour ça quoi J'espère qu'il installe de sauvegard pas très loin Là ils sont déjà en train de se transformer en pierre, on va balser les franes juste les virer de l'équipe mais pour l'Arsa c'est fait chier. Ils font déjà plus de dégâts, ils vont se transformer en pierre, c'est ça non ce qu'on peut. Ah la la. On a combien de points de permis ? 51. On est qu'à la moitié pour player de l'eau, ils ne peuvent pas soigner encore. Effectivement il y a qu'avec les objets que je peux leur soigner ça ou un cristal de sauvegarde quoi. Là il part là-bas parce que les autres chemins n'ont pas l'air de mener où que ce soit. Je continue par là et je vais à gauche. Ces ennemis, ils portent là leur cauchemar, un cheval avec des sortes de serpent sur la tête. Plus d'XP pour les autres, j'ai envie de dire. J'y vais à gauche… Pas d'honneur ! Oh putain elles me l'avancées justement. Ouais, je suis dingue. Là je devrais soigner elle-même. Ouais. J'espère vraiment qu'il y a un point de sauver un peu loin. Mais dans ce jeu ils n'en mettent pas partout non plus. J'ai à gauche. J'aurais dû acheter cher mais je ne pouvais pas savoir. Forcément il fait... En plus, encore une fois ce qui est chiant que j'ai déjà dit dans ce jeu c'est que moi j'ai beau ne pas marcher sur un piège... What ? Comment ils ont fait tomber Penelo comme ça ? Mais bon, sur ce jeu j'ai beau moi ne pas marcher sur un piège, les persos qui m'accompagnent qui sont retrouvés par l'IA peuvent marcher dessus. Et là il y a un salaud qui a marché dessus. Et trois qui ont subi le... Qui ont subi... Pierre quoi. Enfin sclérose. Qui inflige Pierre. Allez. 410 ça c'est un vrai soin. On a besoin de se soigner encore plus. Ça commence pour elle-même. Oh je me rappelle de lui. Allez. 4000 HP. On défense. La chouard foudroyante. Vous arrêtez d'infliger lenteur ? Je vais dire vous êtes relou hein. On recule. Quelque chose me dit qu'il faut que je passe plus euh... Oh là là il y en a deux. Bon ça va, ils sont pas trop dangereux ces ennemis non plus. Là on va chouard foudroyante fait mal mais c'est pas trop. S'il arrive pas à tuer Pache avec ça, il tuera pas Hache. Tu te vis et me l'a vaut ? Ah il y a vu deux ? Mais c'est pas trop, ha ! Bon ça va. Il y a pris un baiser de Prince. On devrait trouver ça sur un Dinosaur... Sur un T-Rex, c'est pas mal. Ah, c'est parti. Oh non. Oh non. Non, en vérité. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il a réussi tout à l'heure à One Shot Penelo, s'il a eu une attaque sacrifice, ça peut éventuellement faire très mal. Anti-level 27 pour Ashe, ça c'est cool. On va avoir besoin de ce soit lui-même. Et il va falloir jouer au 7-20. Belle baffe de la part de Bache. C'est ces deux là qui vont monter de niveau avant les autres au final. Ça arrive pas souvent mais bon. Oh, il marche pas sur des pièges au moins. Pour l'instant. Heu... Faut que j'aille trouver un... C'est bon. Bien joué. Et là même si il level up en plus je vais être obligé de garder la même équipe. Ah non, je pourrais... Ah y'a Vannes, c'est vrai. Ça a pas l'air de s'admure passer pour lui. Ok. Ça a pas refermé... Ah si, ça a refermé la porte. Oh non. T'es sérieux ? Euh... Oui, non. Non, non. Retraite, retraite, retraite. Ils sont un peu beaucoup pour nous là. J'aurais eu l'arsage, j'aurais peut-être tenté mais... Ah bah je suis juste là en fait. Ok, ok. Oui, il veut absolument attaquer le mec qui est à l'arrière. Ok. Je pense qu'on approche d'un petit regard. Ça devrait aller. Ah non, ça c'est... Ah, elle est visée. Ouais, elle est visée par le son. Vous arrêtez d'attaquer Penelo s'il vous plait. Ils sont censés alterner les cibles quand même. Viens. Il y a un peu plus de meurtre. Je devrais pas avoir besoin de soigner puisque ça on a projet de cristal de sauvegarde. J'en suis quasi certain. Ok, une porte ici. S'il vous plait des demandes, on va y arriver. Ça c'est des mimiques. C'est carrément des mimiques. Ouais, voilà. Vous prenez pas pour un con non plus. Ça se voit la couleur du coffre en fait. Il donne pas assez d'XP pour que j'ai la foi de toucher à l'autre. C'est pas mal. Merde. Bon bah on aura gagné pas mal d'XP surtout sur H. C'est pas mal. Mais ouais, je suis presque certain qu'il y a un cristal ici. C'est pas mal. 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 Comme c'est mal. Le sang a l'âme de l'Homme. Qu'est-ce qui s'il y a ? Rétois-moi. Podre besoin d'Hume. Orange en plus, on peut se téléporter sur eux, faut pas le faire. Euuuh, paf 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 ! Je pense qu'il devrait bien se passer mais on va s'en garder quand même. C'est pas comme si on risquait de rencontrer un boss ou quoi que ce soit, je pense. Ça devrait aller. C'est juste elle qu'on doit poursuivre. Ah bah tiens quelle surprise ! Comment t'arrives à faire tenir ça autour de ta tête ? C'est très classe hein ! Tiens Matt, ah oui ! Tu crois vraiment qu'on voyait Tiamat un M6 ça changera quelque chose ? Non mon gars ! C'est pas plus que ça mon gars ! Il va me sortir sur le but si je sais pas quoi ça va être autre chose. R. Ah il attaque tout le monde avec R. Mais l'Arsa il swine tout le monde ! Tu veux quoi ? Bon bah ça se gère, c'est juste qu'il y a une grosse barre de vie quoi. C'est un record pour l'instant, je ne sais pas. Allez, l'Arsa, l'Arsa kick arrive au niveau des soins. Inaction ! Raté, c'est bon. Inaction ça pourrait causer des soucis par contre. Ah et vous savez quoi ? Je me rappelle que cette L.I. Je l'avais également battu avec Ash seul. Et que justement quand il me lançait une action, j'étais obligé par contre de m'équiper, de changer mon équipement. Et de mettre un accessoire qui empêchait une action. Ouais tu peux changer l'accessoire pour moi ou pas. Oui tu peux parce que si jamais, mettons que tu attaques quelqu'un avec une lance de foudre et qu'il est insensible à la foudre, tu serais dans la merde si je peux pas changer pour moi ou pas quoi. Il m'a l'air ça. Il commence à être très résistant. J'ai hésité pendant un moment, on verait Mélias avec Palsier mais ça devrait aller. Palsier que je ne veux plus attaquer. Ah il est à l'autre bout. Il fait les mêmes dégâts. Je n'aurai pas pendant tout le jeu l'Arsa qui sera là pour me soigner de ouf pendant mes combats. C'est pour ça que je prépare mes mages blancs. Enfin ma mage blanc qui est génére. Mais on a le temps pour ça. On a le temps d'apprendre les magies. Je vais te calmer. Arrête ! 5 coups lui aussi et encore sclérose ça c'est très chiant on doit le tuer avant qu'il puisse le faire ce soir allez c'est Hach qui le tue à cause de la résolution d'attaque de la sclérose ah l'anneau qui s'est retiré de son cou c'était vraiment un truc physique du coup on devrait pas aller chercher celle qui s'est enfuie plutôt que de faire notre fanfare je dis pas j'aime bien mais c'est peut-être pas le meilleur moment je sais pas c'est juste mon avis mon avis a été entendu et il sera ignoré en bonne et due forme qu'est-ce que c'était que suspecte ? qu'est-ce que c'était que suspecte ? qu'est-ce que c'était ? c'est toi ? non non Sous-titrage ST' 501 J'ai dû découvrir pourquoi ils ont venu. Donc vous avez venu ici, espérant de trouver quelque chose, et vous avez apporté. Vous êtes aussi fulhardie comme votre soeur. Ils m'ont pris, alors, et ont mis à côté de moi une pierre. Ils ont dit que la miste serait en train de me, que la Vieira s'appelait à cet end. J'ai vu la lumière d'une pierre, et puis... Nous avons vu cela. En Leviathan, la miste élevée d'un Chard, m'a mis en train de me, aussi, dans ce genre de rage. Elle n'a pas été fait d'un Chard. Elle n'a pas été fait d'une charde. Elle n'a pas été fait d'une charde. Pardonnez-moi, je ne savais pas. J'ai toujours pensé que c'était un charme de bonheur. Et même si c'est dangereux, le Leviathan a gardé nous en sécurité. Oh vraiment. C'est juste un lieu pour une attaque du Jigis. Ok, ça nous téléporte au village du coup. J'ai entendu les bruits des bruits. J'ai pris. Lente's tear est une permission. Passer sur le bois et partir. Deux autres places, go. Ça ne peut pas être tout. J'ai vu quand j'ai perdu le village. Ivalice est changement. Comment les Vieras ne peuvent pas faire de rien à tout ? Ivalice est pour les Humes. Le bois seul est pour nous. Mais c'est pas mal. Comment on peut-on juste s'assurer ici dans les arbres, quand tout le monde de l'autre est en train de faire de l'autre ? J'ai aussi envie de vivre librement. J'ai perdu ce bois. J'ai perdu le bois. J'ai perdu le bois. J'ai perdu le bois. J'ai perdu le bois. J'ai perdu leur l'air. J'ai perdu le bois. J'ai perdu le bois. Mjern ? Une chérie ? Non, Mjern. C'est juste une chérie qui reste à toi maintenant. Tu dois oublier mon existence. Je suis désolée que tu faisais cela. Elle va contre les lois de la mort. Elle doit être elle, son autre soeur, je pense. Je pense. Elle doit être elle, son autre soeur. Je pense. 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 au чего. à vendre tout mon stuff. Tu me donnes plein d'argent. Plus d'argent. Plus d'argent. Plus d'argent. Pour plus d'argent. Tout l'or du Capten C'était des affaires Arc-Land-Storch Ok, Arc-Land et des Flash-2 Ça pourrait aider Des Monicide, ça pourrait aider aussi Lance-Ordrien-Torcier Annule l'influence du climat et du terrain Sur les dégâts élémentaires C'est nouveau, ça J'avais pas ça dans la version originale du jeu Du pèlerin, 4 sur Euro-J J'utilise pas trop les techniques Cher, parce que voilà, sinon c'est la merde J'ai parlé avec la chef de Virod Mon petit commerce ici Elle m'a fait un peu peur au début Mais au fond, elle a raison à propos À propos de choses qui font peur, Coco Il paraît qu'il existe des monstres Qui imitent les cristaux Et qui attaquent quand on les touche Ah Ça c'est pas cool, ça Ça c'est pas cool Faisons les permis Et on s'arrêtera là juste après Est-ce que j'ai gagné assez pour Penelo ? Non À 8 près, je ne pourrais pas lui apprendre encore Ah Tornade Pour ban J'essaierai de montrer à chaque fois que je débloque un Une impulsion Une impulsion pour passer Hop Par contre, il pourra en apprendre une ici Un rat de marée Effet de la magie Ça va, il faut que j'ai au moins de ses effets de magie à lui Puisque j'ai choisi d'en faire un mage rouge Et il faudra 100 Pour ça Fran Est-ce que tu as une impulsion à apprendre ? Oui Serre peu devant Mais tu n'es pas encore assez Tu as 67 sur 64 Bâche Bâche Bâche, je serai là Il faudra également 100 Bonus de force De force pour H Bonus de magie Bonus de force Et 125 Fulmination L'ultime de H C'est le dernier truc L'ultime Et il faudra 130 Pour avoir plus 435 points de vie Je vais faire cette case là Et après les 4 là Bonus de force Bonus de force Bonus de force Vivacité Plus 10% H sera un peu puissante Mais juste un peu Rien de trop abusé Par rapport aux autres personnes Ça devrait aller Bon allez c'était un long épisode Mais bon On a accompli effectivement Ce petit arc de De phrase Je vous remercie d'avoir vu cet épisode Et je dis à la prochaine Sur Final Fantasy 2 Sous-titrage Société Radio-Canada